20 hectares de superficie, 2 millions de mètres cubes d'eau, le bassin de Saint-Christophe est un immense décanteur où se déposent chaque année 13 000 tonnes de sable et limon charriées par l'adurance. L'eau ainsi clarifiée est renvoyée dans le canal jusqu'aux différents centres de traitement pour alimenter en eau potable 36 communes jusqu'à Marseille. Il faut donc annuellement vidanger le bassin et le nettoyer de ses imposantes quantités de boules. On va nettoyer les 20 hectares de bassin en 3 jours. Avec l'aide de la force motrice de l'eau et de chargeurs, de 2 engins qui viennent pousser l'eau, on va remobiliser les limons déposés et les restituer en durance, diluer, afin de ne pas avoir d'impact par rapport au milieu naturel. Ravoyer 13 000 tonnes de boue dans un cours d'eau en quelques jours et l'impact d'une telle opération sur l'environnement, sur le milieu naturel, c'est une problématique qui, dans le cadre d'un arrêté préfectoral, fait l'objet d'études réalisées par la maison régionale de l'eau et l'IUT Saint-Jérôme. Au niveau environnemental, les études d'impact montrent que l'impact du délimonnage est relativement neutre. Il est à comparer avec une crue endurance, une petite crue endurance. Pendant le processus de décantation, les bouts se déposent au fond du bassin, dans les rigoles, en glissant le long de ces étranges structures, les cavaliers. Il faut donc maintenant les diluer et les évacuer. Et pour cela, l'eau ne manque pas, même si le bassin est vide. L'eau qui circule sur les canaux latéraux, donc le canal de ceinture du bassin, sert à nettoyer les rigoles. On va la mobiliser en ouvrant une des 970 vannes tout autour du bassin. Si on en ouvre deux, trois, on va avoir un mètre cube seconde qui va rentrer dans la rigole. Et avec l'aide du chargeur, on va diluer les limons dans le bassin. 90 000 euros, c'est le montant total de cette opération de délimonnage réalisée par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, maître d'ouvrage, en étroite collaboration avec d'autres acteurs, la préfecture EDF, le syndicat mixte d'aménagement de l'adurance et les agriculteurs en aval. Le délimonnage, c'est aussi l'occasion d'effectuer des travaux d'entretien de ce barrage de 20 mètres de hauteur. On va faire une visite approfondie de l'ouvrage avec le maître d'ouvrage, la communauté urbaine et la préfecture et les bureaux d'études spécialisés qui étudient la sécurité du barrage et de l'ouvrage. L'opération de délimonnage en elle-même va durer deux à trois jours. Et si on ajoute à ça les travaux et les visites d'inspection et le re-remplissage, on va avoir entre sept et neuf jours d'arrêt du bassin Saint-Christophe. Bien heureusement, pendant cette période, la Société des eaux de Marseille continue d'approvisionner en eau potable la cité phocéenne et les 36 communes grâce aux différentes réserves d'eau constituées sur le Verdon et sur les vannes du canal de Marseille.